Dans cette vidéo, nous allons voir des exemples d'inégalités avec les valeurs absolues. C'est une partie des mathématiques qui pose problème à certains, donc on va bien détailler pour pouvoir visualiser ce qui se passe. En commençant par la version la plus simple, valeur absolue de x est inférieure, par exemple, à 12. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la distance entre x et 0 est toujours inférieure à 12. Si on veut le représenter sur un axe, avec ici 0, tous les nombres jusqu'à 12 auront une distance à 0 inférieure à 12. Et si on va jusqu'à moins 12 ici, tous les nombres qui sont compris entre moins 12 et 0 auront une valeur absolue inférieure à moins 12. C'est-à-dire qu'à l'exclusion de ces deux extrémités, toutes les valeurs ici répondent à cette condition. On peut aussi écrire x est toujours supérieur à moins 12 et inférieur à 12. Et si on veut l'écrire sous forme d'intervalle, on peut aussi noter comme ça, exclusion de moins 12, l'intervalle jusqu'à 12, avec parenthèse ouverte comme ça. Donc si on veut corser les choses un petit peu, on peut prendre par exemple valeur absolue de 7x est supérieur à 21. Ce qui veut dire ici que la distance entre 7x et 0 va être supérieure à 21 sur un axe numérique. On peut représenter ça ici avec 0 au milieu. Et si on a 21 d'un côté, moins 21 de l'autre côté, on veut que notre distance entre 7x et 0 soit supérieure à 21. C'est-à-dire que tout ce qui est au-delà de 21 ou tout ce qui est avant moins 21 aura une valeur absolue qui sera supérieure à 21. Ce qui peut se traduire ici par 7x devra être inférieur à moins 21 ou 7x devra être supérieur à 21. Et on peut résoudre ici en divisant par 7 de chaque côté, c'est très rapide, x devra être inférieur à moins 3 ou x devra être supérieur à 3. Et donc si vous le représentez sur un axe, on a un axe numérique ici avec 0, d'un côté on a 3, de l'autre côté on a moins 3. Et nos solutions sont tous les nombres compris, donc ici de moins 3 jusqu'à l'infini avant 3 et de 3 jusqu'à l'infini après 3. Si on essaie de le compliquer encore un peu plus et qu'on a 5x plus 3, donc la valeur absolue de 5x plus 3 est inférieure à 7. Donc encore une fois, on représente notre axe numérique, on n'a pas besoin de retenir des règles, il suffit de le visualiser pour ne pas se tromper. Si on a 7 ici et moins 7 de l'autre côté, on veut une valeur absolue qui soit plus petite que 7, c'est à dire qu'on veut tous les nombres qui sont compris entre moins 7 et plus 7, ici, qui auront une valeur absolue, donc une distance à 0 inférieure à 7. Ce qui signifie pour nous que 5x plus 3 devra être supérieur à moins 7 et 5x plus 3 devra être inférieur à 7. On peut retirer 3 de chaque côté et on a 5x est supérieur à moins 7 moins 3, ça fait moins 10. De l'autre côté, pareil, 5x moins 3 de chaque côté, ça fait 4. On divise par 5 de chaque côté et on a x supérieur à moins 2. Et là, divisé par 5 de chaque côté, on a x est inférieur à 4 cinquièmes. Représenté sur un axe comme ça, ça nous donne ici 0. On a ici moins 2. Et de ce côté-là, 4 cinquièmes, ça va être juste avant 1 ici. Et là, moins 2, on exclut ces deux extrémités et toutes les solutions entre ces deux valeurs vérifient l'inégalité. Si on voulait poser une règle ici, si on veut en retirer une règle plus générale, si on admet qu'on a une fonction de x, qui est une expression en fonction de la variable x, quand la valeur absolue de f de x doit être inférieure à a, cela signifie que f de x doit être inférieure à a et f de x doit être supérieure à a-a. Puisque si f de x est compris entre a et moins a, la distance de f de x à 0 sera toujours inférieure à a. Donc ça respecte la définition que la valeur absolue de f de x est inférieure à a. Si on se place dans l'autre condition, où on a la valeur absolue de f de x qui est supérieure à a, et bien dans ce cas-là, on a f de x qui doit être supérieure à a, ou f de x qui doit être inférieure à a-a. Et en respectant cette règle, la distance entre f de x et 0 sera toujours plus grande que a, donc la valeur absolue de f de x sera supérieure à a. Allez, on essaye un dernier. Donc la valeur absolue de 2x sur 7 plus 9 est supérieure à 5 septièmes. Ça veut dire qu'on est dans le cas où 2x sur 7 plus 9 est supérieure à 5 septièmes. où 2x sur 7 plus 9 est inférieure à moins 5 septièmes. Pour résoudre ici, on peut essayer de tout multiplier par 7. Pour se débarrasser des fractions, je vais multiplier par 7 à gauche et à droite, et obtenir 2x plus 7 fois 9, 63, est supérieure à 5. Ou 2x plus 63 est inférieure à moins 5. Maintenant, je soustrais 63 de chaque côté, et il me reste 2x est supérieure à 5 moins 63. Donc 63 moins 5, ça fait 58, donc moins 58. Et là, 2x moins 5 moins 63, ça fait moins 68. Et si on divise tout par 2, on obtient x est supérieur à 58 divisé par 2, ça fait moins 29. Et là, x est inférieur à 68 divisé par 2, ça fait 34, donc moins 34. Donc on a x est supérieur à moins 29, ou x inférieur à moins 34. Et si on représente ça sur un axe numérique, et bien on a notre axe comme ça. Et si on a par exemple, moins 29 ici, et moins 34 là, on veut tous les x qui sont supérieurs à moins 29, c'est-à-dire, ici, on exclut moins 29 et on prend tout ce qu'il y a après, ou bien inférieur à moins 34. Donc on exclut moins 34 ici et on prend tout ce qu'il y a avant. Donc je t'invite à voir et revoir cette vidéo, ainsi que de pratiquer des exemples.